Bonjour chers tous, vous l'avez bien constaté, après le match de coupe contre l'Annecy, je n'ai pas fait de débriefing. Oui, je n'ai pas fait de débriefing tout simplement parce que, je vais vous dire la vérité, je ne me trouvais pas en état de faire un débriefing. J'étais sous le choc, sous le choc d'une double humiliation, déjà en championnat face à l'ennemi traditionnel, le PSG, zéro but contre trois, mais surtout et surtout en coupe de France contre Annecy. Une équipe de deuxième division, dixième de deuxième division. Comment voulez-vous qu'on puisse faire un débriefing ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Oh les amis, nous aussi on est des enfants, des gens, on a un cœur. On souffre quand ça ne va pas. Et aujourd'hui, je vais m'adresser aux Marseillais. Je vais m'adresser à un monsieur Tudor, Igor Tudor. Lorsqu'on sort d'une double humiliation comme celle-là, toi en tant qu'entraîneur, tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois prendre tes responsabilités, cher ami. C'est bien beau de faire le fier quand tu arrives. C'est bien beau d'écarter les joueurs quand tu arrives. C'est bien beau de dire tu veux imposer ceci ou cela. Mais aujourd'hui, le constat, il est simple. L'Olympique de Marseille a tout perdu. Tout perdu cette saison. Tout perdu. On est éliminé en Coupe d'Europe. Alors qu'on était dans une poule qui était très largement à notre portée. On est éliminé en Coupe de France. Et aujourd'hui, on est dans un état psychologique. C'est même pas sûr que la troisième place du championnat qualificatif pour la Ligue des Champions, qu'on puisse l'avoir. Je m'attendais que tu aies une forme de fierté. Oui, que tu aies les couilles de démissionner. Et si tu ne le fais pas, je m'adresse au président Longoria. J'ai envie de te dire quelque chose. Tu as un gros plaisantin. La mafia que vous faites à l'Olympique de Marseille avec des joueurs sud-américains, hispano, portugais, machin truc. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous n'êtes pas en train d'aider l'Olympique de Marseille avec ce que je vois. À quoi ça sert d'aller recruter un joueur à près de 32, 33 millions de francs? Alors qu'il ne peut même pas servir pour le mettre sur la touche. J'aimerais bien comprendre. Je n'ai jamais vu ça. Le mec est incapable d'avancer. C'est quoi le projet? C'est quoi le business? Il faut arrêter ça. Je vais aller poste par poste. Je vais maintenant m'attaquer aux joueurs. Si l'entraîneur n'est pas à la hauteur, si le président n'est pas à la hauteur, vous, vous êtes des professionnels. Ayez quand même de la fierté. Vous ne travaillez pas à l'usine. Vous ne faites pas des postes de 12 heures ni les 3-8. Vous êtes payé assez cher pour taper dans un ballon. C'est votre métier. Et je sais comment ce n'est pas facile. Mais vous avez choisi de faire ce métier. Aujourd'hui, ce que vous avez fait contre Anissi, c'est une faute professionnelle. Normalement, vos salaires du mois de février ne doivent pas être payés. Et si vous avez encore de la fierté, reversez ces salaires-là dans des associations humanitaires. Oui, vous avez souillé l'Olympique de Marseille. Vous avez souillé le maillot marseillais. Paul Lopez. Mais mon ami, j'ai envie de comprendre. C'est quoi ce genre de gardien qu'on nous a ramené? On nous ramène un gardien espagnol qui n'est pas international. Ça veut dire qu'il n'est pas bon. Et déjà, on laisse partir Steve Mandanda pour garder un gardien qui n'a aucune qualité. Il n'a pas d'appui, aucune envergure, il n'a rien. Tous les ballons qui vont dans les buts, ça rentre. Tous les ballons qu'on frappe, ça rentre. Colasinat. Colasinat. Je crois que tu t'es trompé de taf. Tu devais être, tu devais plutôt faire du cash. Tu dois revoir un conseil d'orientation. Balerdi. Balerdi. Toi, tu n'es pas fait pour le football masculin. Tu es fait pour le football féminin. Tu ne peux pas jouer avec les hommes. Tu as 1m90. Tous les diels aériens, tu les perds. Les deux buts, c'est ta responsabilité. Dans ta surface de réparation, le marquage, c'est à la culotte, ce n'est pas à 2m, cher ami. Et comme si ça ne suffisait pas, tu vas prendre le pénalty. Là où les jeunes joueurs de deuxième division mettent leur pénalty en plein du camp, toi, tu les mets carrément à côté. Mais qu'est-ce que tu fais à l'Olympique de Marseille si tu ne peux pas supporter la pression ? Comment un entraîneur peut te faire jouer ? Tabarès. Tu nous as bluffé lors de ton arrivée à l'OM. Avec ton pied droit, tu frappais, ça rentrait. Mais aujourd'hui, frère, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui ne marche plus ? Tu n'avances plus ? Gendouzi. Gendouzi. Je n'ai jamais compris pourquoi Didier Deschamps t'appelle en équipe de France. À un moment donné, tu t'es batté. Mais ça se ressent aujourd'hui que tu es cramé. Tu es mort, tu n'arrives plus. C'est même cet entraîneur qui t'a tué complètement. Déjà, tu n'étais pas hyper bon, mais là, il t'a cramé complètement. Véritour, un peu plus d'engagement. Tu es en équipe de France, un peu plus d'engagement. Parce que j'ai vu contre les amateurs, c'est toi qui étais au sol tout le temps. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Sanchez, je n'ai rien à ajouter. Tu fais la différence, mais apprends à tirer tes pénaltys. Ce n'est pas encore bon. Tu es un joueur d'expérience. J'ai oublié qui ? Païet. Franchement, je n'ai rien à te dire. L'entraîneur t'a carbonisé. Il t'a tué. Il a réussi à te mettre dans cet état et à démontrer aux yeux du monde entier que tu n'es pas bon. Mais je sais que c'est lui qui t'a cramé. Il ne peut pas te mettre au banc tous les jours. Il ne te fait pas rentrer lors des matchs pour tout simplement te mettre titulaire le jour où il y a un match important. Tu ne peux pas avoir des règles. Je n'ai rien contre toi. Qui encore ? Mikanovski. Tu t'es battu, mais ce n'est pas encore ça. Mais tu peux mieux faire. Vitignac qui est rentré, mon ami. On t'a acheté. à 32 millions, 35 millions. Pourquoi ? Si ça ne va pas, si tu ne te sens pas bien dans cette équipe, rembourse l'argent. Rembourse cet argent. Et on te laisse partir. Parce que je ne te sens pas. Je ne te sens pas. C'est ça le problème. Je ne te sens pas. Qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais dire ? Non. Vous avez laissé partir des joueurs comme Pape Gueye. Vous avez laissé partir des joueurs qui peuvent faire des choses. Vous avez laissé partir Steve Mandanda. Vous avez laissé partir tous ces gens. Pourquoi ? Pour recruter Paul Lopez. Une passoire. Une passoire. Une passoire. C'est mieux de jouer les golvies. Balerdi. Balerdi. Tu as avalé la feuille de match, comme on dit. Mon ami. C'est mieux que tu prennes tes vacances. Tu peux changer d'écran. On ne veut plus te voir au Vélodrome. Vous avez fait fort. L'entraîneur. Igor, tu dors. Moi, je joue ton dossier. C'est toi le responsable. Et tu devrais démissionner aujourd'hui. C'est toi qui as cramé tous ces joueurs. Lorsqu'on a un effectif, j'ai vu lors des matchs de championnat, même contre Clermont, contre Toulouse, tu as mis le même 11. Alors que tu as les paillettes que tu pouvais roder pour qu'ils soient compétitifs lors des matchs comme ça. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Tu es un entraîneur rancunier. Tu es un entraîneur rancunier. Et c'est ce que tu as fait lorsque tu es arrivé à Marseille. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, tu dois assumer. Oui, ça ne marche pas. Lorsqu'un entraîneur met des joueurs de côté et qu'après ça marche, on n'a rien à dire. Mais là, c'est l'échec total. On est éliminé en Coupe de France. On est éliminé en Coupe d'Europe. En championnat, on ne gagne plus. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu dois dégager, mon ami. Pose ta démission. J'espère que cette vidéo ira jusqu'au ciel de l'Olympique de Marseille. On en a marre. À un moment donné, trop, c'est trop. Longoria, j'ai dit, tu es un plaisanteur. Et je le dis, j'assume. Et je pèse mes mots. Tu es un gros plaisanteur. Tu fais du business. Tu fais du business. Et ça, je te le dis aujourd'hui. Vous avez trop de rétro-commissions dans tout ce que vous faites depuis quelques années à Marseille. Vous avez fait partie ce team Andanda. Vous croyez que je n'étais pas au courant de ce qui se manigançait ? Vous avez fait partie beaucoup de gens. Vous croyez qu'on n'était pas au courant pour mettre vos joueurs, pour mettre en avant vos joueurs ? Les Gerson sont partis parce que vous voulez mettre en avant vos joueurs ? Vos joueurs, vous avez eu des rétro-commissions dessus ? C'est ça ? Après, pour les revendre ? C'est ça ? Je n'ai plus rien à ajouter. Et aux Parisiens-là qui s'attaquent à moi, j'ai envie de vous dire, vous voyez, je n'ai pas parlé de vous. Parce que vous, vous êtes dans le déni. Vous n'aimez jamais. Vous aimez toujours aller dire aux autres qu'ils ne vous aiment pas. On n'a pas besoin de vous aimer lorsqu'on parle de votre équipe. Lorsqu'on parle de votre équipe, c'est parce qu'elle n'est pas bien. Vous vous faites passer pour des aigles, vous n'êtes pas des aigles. C'est de ça qu'il s'agit. Vous vous versez sur moi. Vous voulez quoi ? Il faut arrêter. Je suis énervé. Tu dois partir. Longoria, vous devez partir. tous, tous, vous devez partir. Vous devez partir. Vous ne méritez pas cette équipe. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, ça sera très difficile parce que l'état psychologique des joueurs, il est à zéro. Quand tu es éliminé en Coupe de France, quand tu es éliminé en Coupe d'Europe, quand tu es humilié par le PSG, qu'est-ce que tu peux encore faire ? Rien. Il n'y a plus rien. Je n'en dis pas plus. Bonne journée à tous.